Le RHDP est la révision de la liste électorale. C'était le thème de la tribune dénommée « Les rendez-vous du RHDP » animé par le ministre d'État, Kobénan Kwasi Adjomani, par ailleurs porte-parole principale du RHDP. Les élus et cadres du parti présidentiel étaient tous présents à ce rendez-vous le mercredi 16 octobre au siège du dit parti Sisa Kokodi-Rue-le-Pic. Ces échanges avec les hommes des médias ont été l'occasion, d'une part pour le porte-parole principal du RHDP, de faire un focus sur l'opération de la révision de la liste électorale qui débute dans quelques jours et d'autre part de revenir sur des sujets d'actualité politique nationale. Si le PDCI RDA constate qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, il est de bonne alloi qu'il les recense, qu'il aille vers la commission en charge de régler les contentieux, afin que les solutions soient trouvées. Mais nous, au RHDP, nous agissons conformément à la loi. Nous savons très bien qu'au niveau de cette commission électorale indépendante, il y a les militants RHDP, il y a aussi des militants de l'opposition. Jusque-là, on n'a pas vu les responsables du PDC et RDA, qui sont aujourd'hui avec la commission électorale indépendante, démissionner. Au terme de son allocution, Kobé Nankwassi Adjoumani a lancé un appel à tous les coordonnateurs, militants et sympathisants du RHDP. Ce sont tous les partis politiques qui vont sur le terrain. Il n'y a pas de parti qui soit privilégié. Les 23 jours, on n'a pas dit qu'on va faire 10 jours pour l'opposition et 23 jours pour le RHDP. C'est 23 jours pour tout le monde. Donc nous devons nous activer, aller sensibiliser les nôtres pour nous faire enrôler. Cette exhortation à l'action civique devrait servir de catalyseur pour une plus large participation aux élections à venir, tout en renforçant l'esprit d'unité au sein des institutions politiques du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada